Bonjour et bienvenue sur VictoCrono, aujourd'hui on parle machine à rainurer avec notre partenaire loueur Tubiloc. Bonjour Pierre. Salut Emilia. Alors explique-nous un peu, Tubiloc c'est quoi exactement ? Tubiloc on est une société qui est spécialisée dans la location de matériel de rainurage de tubes et plus généralement tout type d'outils de travail sur le tube. On a un large park machine qu'on est capable de livrer en 48 heures sur environ 90% du territoire français. Vous pouvez nous retrouver sur tubiloc.fr ou alors nous contacter directement sur le numéro de téléphone portable qui apparaît ici. Super. Salut, alors je vois que tu es venu avec une RG3210. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consiste ? Absolument, c'est une machine qui sert à rainurer les tubes acier du DN50 au DN300 jusqu'à 6 mm d'épaisseur et les tubes inox chez Dulc10 sur les mêmes galets. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu à quoi correspondent ces galets supplémentaires qui ne sont pas montés sur la machine ? Exactement. Donc en fait il s'agit des galets qui vont par paire en fonction des diamètres que vous rainurez. Les diamètres sont écrits sur les tubes, sur les galets par exemple du DN200 au DN300, molette haute, molette basse et par exemple ceux qui sont installés vont du DN80 au DN150. Très bien. On peut en savoir un peu plus sur ce petit dispositif, sur le vérin hydraulique ? Bien sûr, c'est le bornier qui va gérer la profondeur de rainure. Cette profondeur est décrite dans le manuel page 22. Vous allez retrouver à quelle profondeur par diamètre vous devez aller et ce bornier va vous servir à régler cette profondeur. Ok, c'est très clair. J'ai une dernière question sur ce dispositif que j'ai du mal à comprendre. Alors ça c'est un stabilisateur de tube. On l'utilise du DN200 au DN300. C'est pour éviter que le tube bascule lors du rainurage. On va simplement venir avec la petite roue affleurer le tube pour éviter qu'il se déséquilibre tout simplement. Écoute, j'ai l'impression qu'on est bon pour rainurer là. On est parti. Alors à toi de jouer avec ce tube en 143x36. Donc tout ce qu'on va faire c'est venir placer le tube en fond de cette molette là. On va venir descendre mon vérin hydraulique pour venir pincer le tube et le maintenir dans la machine. Tout simplement. Quand on utilise des tubes inférieurs à 1 mètre, c'est tout ce qu'il y a à faire. Si jamais vous avez 1 mètre et plus, vous devez utiliser les serre-bandes qui sont livrées avec. Vous la positionnez à peu près à la moitié du tube. Le tube doit être de niveau et perpendiculaire à la machine. Ok. Donc pour résumer, embuté, de niveau, je pince et on est prêt pour rainurer. Il nous reste à régler la profondeur de rainure avec le bornier. Donc tout simplement, je retourne mon bornier pour arriver en contact avec la patine. C'est ce qui va définir mon zéro. Si je pompe avec ma pompe hydraulique, je ne pourrai plus aller plus bas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, page 22 du manuel, vous retrouvez les profondeurs de rainure. Pour le 114, c'est 2,2 mm. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est régler 2,2 mm sur mon bornier. Voilà. Je verrouille ma position. Et donc je vais appuyer sur ma pédale pour entraîner le tube en rotation. Mais avant ça, attention, je vais faire une petite marque sur mon tube pour repérer mon point zéro. Pour une seule chose, il faut toujours pomper une seule fois par révolution complète du tube et pas plus pour éviter que le tube recule par exemple. On est parti ? C'est très clair. Allez, on y va. J'attends qu'il fasse une révolution complète. Je pompe. J'attends qu'il fasse une autre révolution. Là, j'ai senti en fin de course que j'étais sur un point dur. Je ne peux pas aller plus loin. C'est que ma rainure est terminée. J'attends qu'il fasse une révolution complète pour arrêter et être sûr d'être passé partout. Et voilà, je libère mon vérin et ma rainure est réalisée. Alors, évidemment, on aurait très envie de le poser, mais comment je peux être sûr que j'ai bien fait ma rainure ? C'est une très bonne question. Toutes les machines sont livrées avec un mètre de contrôle. Maître qu'il suffit de dérouler, de placer en fond de rainure et qui va automatiquement vous dire si votre rainure est correcte. Pierre, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Dans le mille. Parfait. À ce moment-là, le tube peut être installé. Alors, est-ce que tu peux quand même me dire quelles sont les principales questions qu'on t'a posées sur cette machine ? Alors, les deux questions qui reviennent souvent. La première, c'est je mets mon tube et quand je pompe et que je rainure, le tube recule. La réponse, c'est que vous vous pompez trop vite, une fois par révolution complète. Plus le diamètre est gros, plus c'est important. Et la deuxième question, c'est sur des grandes longueurs, je pompe doucement, mais mon tube recule quand même. Alors, c'est que mon tube n'est pas assez de niveau ou pas perpendiculaire à la machine. C'est à peu près les deux questions qui reviennent dans 99% des cas. Quelque chose d'autre ? Non, vous avez tout compris et vous savez maintenant comment régner du tube acier du DN50 au DN300. Super. Merci Tubiloc. Salut VictoLic. À bientôt sur VictoChrono. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?